Alors trouver des clients en e-design c'est pas les choses les plus faciles, c'est pas non plus les choses les plus agréables et c'est pas les choses qu'on peut gérer. Pourtant aujourd'hui je vais t'expliquer avec 5 manières différentes comment tu vas pouvoir stratégiquement faire en sorte d'attirer des clients sur ton site web pour que tu puisses réaliser de nouveaux projets. Alors il suffit pas tout simplement de partager son portfolio, on va voir ensemble quelles sont les choses qu'il va falloir mettre en place. Tu es bien installé ? C'est parti ! Alors avant de commencer l'article on va commencer avec un petit sondage et j'aimerais savoir si selon toi tu aimerais plutôt qu'on te trouve sur internet et qu'on demande d'avoir tes services parce que on a parlé de toi en bien ou est-ce que tu voudrais qu'ils arrivent sur ton site, qu'ils te découvrent et qu'ils te contactent pour qu'ils travaillent avec toi ou tout simplement tu préfères chercher les clients, ce qui est le moins agréable j'avoue mais on verra ensemble comment c'est possible et voilà j'aimerais savoir si tu fais partie des 1, 2 ou 3, tu me dis ça dans les commentaires et on va pouvoir voir un peu quelles sont les statistiques par rapport à cette question. Alors au sommaire aujourd'hui on va voir donc les 5 choses qu'il va falloir mettre en place et donc il y a 5 actes en total. La première chose c'est être visible par les potentiels clients, ça c'est la première chose, c'est basique mais il va falloir vraiment que tu le fasses si ce n'est pas encore le cas. La deuxième chose c'est comment on va gagner la confiance des prospects, donc ça c'est aussi super intéressant et puis on va voir ensemble comment on va prouver son expertise pour trouver des clients en webdesign. Et puis en quatrième lieu on va voir comment vendre ses services en webdesign et puis comment se démarquer de la concurrence car aujourd'hui c'est clair qu'il y a énormément de concurrents dans notre domaine et donc comment faire en sorte de faire la différence, comment faire en sorte de se fermer un chemin pour quand même réussir, comment ça se fait qu'il y en a qui réussissent et d'autre pas, et bien regardons ça ensemble dans cet article. Alors le premier point qu'on va voir ensemble c'est comment être visible par de potentiels clients. Alors la première chose que tu vas pouvoir faire aujourd'hui de manière très directe, d'ailleurs juste après la lecture de cet article tu vas pouvoir directement agir si ce n'est pas encore fait, c'est d'aller aux côtés des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui, on a les plus anciens qui sont YouTube, mais on a aussi les moins anciens Instagram, puis on a LinkedIn, Twitter et aujourd'hui on a même TikTok. Alors tous ces réseaux sociaux sont différents, ont un public différent et on y communique de manière différente. Alors je dirais qu'en webdesign le plus intéressant concrètement c'est peut-être LinkedIn, Instagram et YouTube. Alors pourquoi LinkedIn ? Parce que LinkedIn c'est là que les entrepreneurs, les entreprises y sont, et c'est là qu'ils se discutent, c'est un peu leur réseau social professionnel. Donc ça veut dire que sur ces réseaux sociaux tu peux partager aussi des créations, tu peux partager des conseils, tu peux partager tes compétences, tout ton savoir-faire et attirer la curiosité des prospects, des entrepreneurs qui seraient à la recherche également de sites web. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est pour ça qu'on va voir un peu plus tard dans cet article qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place et quel genre de contenu qu'il va falloir partager pour avoir cette traction jusqu'à ce que ces nouveaux prospects deviennent tes prochains clients. Alors bien sûr le but de ces réseaux sociaux c'est d'avoir une photo de toi, d'avoir un petit texte d'accueil, d'avoir un titre qui dit ce que tu fais. Toutes ces choses-là il va falloir réfléchir et mettre ça bien en place. Alors il y a vraiment beaucoup de critères à compléter, je ne vais pas y répondre là tout de suite. Mais donc si tu as des questions à ce propos n'hésite pas à me laisser un commentaire pour aller un peu plus loin. J'en ferai peut-être un article d'ailleurs. Le point suivant qui est le plus important des deux selon moi c'est d'avoir ton propre site web. Alors ton propre site web bien entendu avec tous les articles que je partage ici, il va falloir que tu le construises de manière cohérente, bien pensée avec la stratégie en tête en se disant ok je crée un site web pour montrer mes créations mais je veux aussi attirer de nouveaux clients pour fructifier mon business et évoluer chaque année et avoir toujours ce chiffre d'affaires qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et donc on va voir ensemble quelles sont les techniques qu'il va falloir mettre en place. Je t'invite à lire l'article si tu veux aller un peu plus loin mais en résumé ce qu'il faut retenir c'est que quand le visiteur arrive sur ton site internet, il y a fort à parier qu'il est tombé sur ton site grâce à ton contenu. Donc si tu as un blog c'est grâce à ton blog, si tu as fait un post sur les réseaux sociaux c'est grâce à ton post. Et donc il faut se dire que ce visiteur par curiosité il va cliquer sur ton lien, il va venir voir ce que tu fais. Alors s'il arrive sur ton site, c'est bien de montrer ce que tu fais mais c'est encore mieux de lui offrir un petit cadeau. Alors un petit cadeau c'est en échange d'une adresse email, ça permet d'avoir un contact, ça permet par la suite pour toi d'avoir un prospect et de pouvoir le recontacter donc par téléphone ou grâce à son email. Alors tu sais bien que s'il donne son email, il y a toujours dans le domaine, donc tu vas pouvoir faire tes recherches, d'aller voir qui est ce fameux visiteur, quelle est cette entreprise qui est venue voir mon portfolio. Donc là, heureusement pour toi, tu auras mis Google Analytics et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à le faire. Et donc tu vas pouvoir détecter tout ça, même le pays qui aura visité ton site. Et donc tu vas pouvoir faire le lien, faire ta petite enquête et trouver ce fameux prospect qui a fait toutes ses recherches. Donc ça c'est le système, après il y a différentes manières de faire un cadeau. Là j'explique que tu peux utiliser un e-book, tu peux faire une promotion de tes services en échange d'un email, tu peux faire une vidéo en échange d'un email, une formation gratuite en échange d'un email. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Moi d'ailleurs, sur les formations que je propose, il y a aussi une formation gratuite et c'est un peu mon cadeau. Ça permet de montrer un peu ce que je fais de manière gratuite, c'est un peu comme l'échantillon. Quand tu vas dans un magasin d'alimentation, on te donne un morceau de fruit, tu le goûtes, ça te plaît, tu en achètes, ça ne te plaît pas, tu passes à autre chose. Mais il y a toujours ce petit échantillon gratuit sur le web, c'est le même principe. Alors le point suivant, c'est comment gagner la confiance des prospects. Alors comme je te disais, si tu as fait ton réseau social et que tu l'as optimisé avec une photo de profil, un petit texte d'accueil, etc. C'est déjà une bonne chose. Tu peux même parfois mettre un petit lien de ton site internet ou de ton cadeau. Donc ça va pouvoir justement attirer la curiosité de tes futurs prospects. Mais ici, on va voir ensemble. Et donc avec les réseaux sociaux, tu as également aussi ton site internet que tu vas devoir créer. Mais comment gagner la confiance de tes prospects, que ce soit sur les réseaux sociaux et puis sur ton site web ? Alors sur les réseaux sociaux, il y a bien sûr plusieurs techniques. Si par exemple tu utilises Instagram et dans l'article ici, je parle d'Instagram, tu vas devoir partager des visuels. Alors le but de ces posts, ce n'est pas de proposer tes services. Le but, c'est de partager du contenu et d'apporter une solution à un éventuel problème que ton prospect aurait. Donc imagine que tu es web designer, tu montres du web design, tout ce qui est visuel, qui est joli, avec peut-être même des effets, des animations. Oui, mais il faut aussi penser à pour qui est-ce que tu vas créer cette animation et quel est le problème que cette animation aura résolu. Donc quelles sont vraiment la solution que cette animation ou cet effet ou ce visuel aura apporté à l'entreprise pour laquelle tu auras créé ça ? Ou imagine que tu crées ça juste pour ton plaisir, mais que tu utiliseras ça pour attirer tes prospects. Eh bien, tu crées ce visuel et tu expliques dans la description qu'est-ce que ce visuel a pu apporter ou pourrait apporter à un futur client. Alors c'est intéressant de, bien entendu, savoir à qui on parle. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux avec Instagram, si tu décides d'utiliser Instagram. Après, à côté de ça, si tu utilises ton site internet, il faudra que ton site internet respire l'entièreté aussi de ta communication des réseaux sociaux. Rien ne sert d'avoir deux choses différentes, deux communications différentes. Ça va avoir une communication à deux vitesses et ça, ce n'est pas bon. Il faut vraiment avoir cette identité globale, que ce soit sur les réseaux et sur ton site internet. Donc sur internet, il faut cet impératif de bien connaître son client. Alors de un, pour poster des posts qui soient relevants, donc qui soient intéressants pour les prospects, parce que tu apportes une solution. Et sur le site internet, bien entendu, il faudra aussi avoir cette même communication. Donc il ne faut pas spécialement parler de tes services. Il faut surtout expliquer quelles sont les solutions que tu as pu créer et réaliser pour tes clients, pour que justement, ils se rendent compte que tiens, ce qu'il a réalisé, c'est pas mal. C'est vraiment quelque chose qui a permis à mon entreprise d'aller de l'avant. Et donc du coup, si tu mets et si tu rajoutes des chiffres, des pourcentages, eh bien tout ça, ça va aider à convaincre le visiteur à vraiment faire appel à tes services. Parce que tout simplement, tu feras partie des 5% des freelances à faire cette démarche. Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà fait le tour des différents portfolios et j'ai rarement vu ce genre de solution. Donc il faut expliquer avec des chiffres tout ce que tu auras pu apporter comme solution à tes clients actuels ou tes clients imaginaires. Donc imaginons que tu n'as pas encore de clients, tu peux créer tout ce contenu également. Alors tu ne vas pas pouvoir être précis avec les chiffres, mais tu vas pouvoir quand même donner de manière honnête des idées et des moyennes suite à ton expérience sur différents projets que tu aurais déjà réalisés auparavant ou que tu aurais vus en lisant un article de blog qui serait lié à cette expérience client. Donc ici, dans l'article, bien sûr, je vais plus en détail. Il y a toutes les questions à lesquelles il faut répondre pour créer ce site web qui soit mieux référencé et surtout qui gagne la confiance des prospects. Parce que bien sûr, ça va jouer sur les deux côtés. Ça va jouer notamment sur les recherches, donc le référencement naturel, mais aussi sur le fait que tu vas clairement rassurer le visiteur avec des chiffres à l'appui et toute une explication en mettant en scène la solution que tu auras imaginé. Alors dans le point 2, on va parler de prouver son expérience et son expertise. Et donc là, comment est-ce que ça va se passer ? Alors c'est légèrement différent du point précédent, mais il est lié. Donc bien sûr, la seule manière de proposer et de prouver son expertise, c'est d'avoir un portfolio. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit toujours de mettre en avant son portfolio. Mais il va falloir quand même rajouter aussi le fait toujours de cette solution dont on vient de parler et puis faire en sorte d'avoir ce portfolio bien construit. Et puis le but du portfolio, c'est de ne pas mettre tout ce que tu auras réalisé. Le but non plus, ce n'est pas de mettre spécialement ce que tu as mieux réalisé. Il faut mettre des projets qui t'ont plu le plus et qui vont pouvoir parler à la cible que tu auras décidé de toucher. Et donc, rien ne sert de mettre plein de choses, plein d'exemples différents. Si par exemple, tu as un projet qui t'a vraiment plu et que tu en as fait 2-3 autres qui ne sont pas terribles, qui ont, pour des clients peut-être, c'était expérimental, tu n'avais peut-être pas envie ou pas le temps de faire quelque chose de chouette ou le client n'avait pas spécialement de budget. Bref, tu as rendu service au client, mais ce n'est pas quelque chose que tu as spécialement envie de mettre en avant. Mais bien entendu, tu ne vas pas le mettre sur ton site. Tu peux garder ça dans ton portfolio chez toi à la maison, mais sur ton site, tu ne vas pas faire cela. Alors, tu peux imaginer qu'est-ce que tu aurais fait si le client avait plus de budget. Et du coup, si tu veux, tu peux passer quelques heures là-dessus à créer ce projet parfait. Si seulement le client avait un budget, alors il ne faut pas rentrer spécialement dans les détails. Quelques visuels suffisent pour faire ressentir au visiteur ce que tu as voulu transmettre et ta sensibilité, ta créativité, ta différence. Et donc, du coup, si le visiteur, ça l'intéresse, il ne t'inquiète, il va te contacter, c'est sûr et certain. Alors, pour optimiser le portfolio, j'ai ici rassemblé quelques points que je t'invite à aller lire sur l'article qui vont plus en détail, justement pour optimiser ce portfolio au maximum. Alors, le point suivant est hyper important. On va voir ensemble comment vendre ces services de webdesign. Alors, tu n'es peut-être pas un vendeur, tu es un créatif et la vente te fait peur, mais t'inquiète, on va voir ensemble qu'il y a une démarche à suivre pour voir la chose différemment. Alors, bien sûr, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est à qui vas-tu vendre tes services ? Et à quel client idéal vas-tu vendre ton service, ta créativité, pour justement avoir des résultats ? Parce que si, auparavant d'ailleurs on en a parlé, si tu n'as pas réfléchi à bien sélectionner ton portfolio, si ton réseau social ne reflète pas ton site web et vice-versa, eh bien, c'est clair que tu auras moins de chances d'avoir des résultats. Donc, il faut absolument d'avoir déjà ces points-là, au départ, bien mis en place. Et puis, il faut se dire aussi qu'ici, le fait de vendre, eh bien, si déjà tu connais mieux ton client idéal et que tu vas pouvoir en savoir vraiment tout un rayon sur son secteur, sur son activité, sur ses problèmes, etc., tu vas pouvoir communiquer de manière beaucoup plus efficace et tu vas voir que la vente va être beaucoup plus facile et ne sera pas compliqué et pas un lourd fardeau comme on pourrait le croire à chaque fois. Parce que l'idée ici, c'est de trouver son client idéal, faire en sorte de créer une liste, une vingtaine, voire une cinquantaine de futurs prospects. Et donc, ici, dans ce point, on va clairement chercher des clients, mais tu verras que ce n'est pas si contraignant et il y a juste une marche à suivre pour que ça fonctionne. Alors, la première chose à faire, c'est donc de faire une liste avec le... Donc, tu auras fait ton client idéal et puis ensuite, tu vas faire une liste avec toutes les questions à poser et quels sont ses problèmes, quelles solutions tu vas pouvoir apporter. Avec tout ça, tu vas pouvoir créer tous tes réseaux sociaux et faire en sorte d'avoir une communication qui soit plus cohérente. Ensuite, quand tu auras la chance d'avoir un rendez-vous avec un prospect qui est ton client idéal, eh bien, il y a aussi des choses qu'il va falloir faire attention. Et c'est d'ailleurs ce point, c'est pour ça que j'ai créé ce point-ci, c'est qu'il va falloir vraiment changer cette manière de vouloir vendre absolument toutes les fonctionnalités que ton site ou que tes services proposent. Donc, ça veut dire que tu vas dire, au lieu de dire, par exemple, que tu fais des sites internet, que tu fais ça depuis des années, que tu fais ça sur telle technologie, que tu utilises telle fonctionnalité, tel plugin, tel truc, etc. Ça n'intéresse pas trop le prospect parce que ton prospect, au final, ce qu'il veut, c'est juste une solution à son problème. Toi, tu es le véhicule qui va lui permettre d'apporter cette solution. Donc, rien ne sert de parler spécialement de toute sa fonctionnalité. En tout cas, il ne faut pas s'étendre. Le but, c'est de le dire de manière brève. Mais l'idée, c'est de vraiment apporter une solution. Donc, une fois que tu as décidé d'apporter une solution, tu verras que vendre va être beaucoup plus simple parce qu'en fait, tu rends service. Tu vas pouvoir dire à tes clients que tu apportes vraiment de la valeur et du résultat pour des problèmes business qu'il aurait, des problèmes techniques. Je ne sais pas dans quel secteur tu aurais décidé de te diriger. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment bien réfléchir à ton client cible parce que tu vas pouvoir lui vendre beaucoup plus facilement tes services. Mais donc, ce point-là est très important. On vend des solutions. On ne vend pas des fonctionnalités. C'est une règle de base en vente. Alors, je sais que tu n'es pas vendeur. Je sais que les créatifs ne sont pas vendeurs. Moi, personnellement, je ne suis pas un vendeur non plus. Pourtant, cette idée de solution m'a beaucoup aidé et m'a permis d'être plus confiant quand j'avais des clients en face de moi ou au téléphone. C'est vraiment super pratique. Donc, je t'invite à lire l'article en détail où tu auras tout ce qu'il faudra savoir. Et si tu as encore des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Alors ici, c'est bateau. C'est débarquer de la concurrence. Mais quand même, je t'invite à lire l'article en détail parce que l'idée de se démarquer n'est pas tout simplement de changer la couleur ou changer le style de ton site Internet des autres. Le but, c'est bien sûr d'avoir cette communication toujours alignée aux réseaux sociaux, aux sites web, à la manière dont tu vas vendre. Et donc, ton site Internet doit se démarquer et ton style doit se démarquer. On a tous une patte différente. Et donc, rien ne sert de vouloir se comparer aux autres ou de faire comme les autres. Le but, c'est de faire quelque chose qui te ressemble, qui soit vraiment ton style. Et crois-moi, ça va plaire. C'est sûr, il y a toujours un public pour chaque style. Et donc, c'est intéressant pour toi de vraiment se démarquer au niveau visuel, au niveau du texte et pas juste au style ou de se comparer aux autres et de faire comme tous les autres. Le but, c'est vraiment de créer un univers qui soit totalement différent et de pouvoir communiquer autour de ça et d'attirer juste les meilleurs clients auxquels tu auras envie de travailler. Et ça te permettra d'avoir un portfolio plus étendu avec des projets qui te plaisent. Et du coup, par la suite, c'est comme ça qu'on commence à avoir une attraction automatisée des clients. Donc, il faut vraiment faire ce travail. On peut vraiment aller dans le détail. Donc là, je te donne pas mal d'informations. Mais si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de t'aider. Alors, pour faire suite à ce chapitre, bien sûr, il faut absolument faire ce qui te plaît le plus. Et donc là, je ne dis pas assez souvent encore. Mais il faut vraiment savoir qui tu es et qu'est-ce qui te fait plaisir et en quoi tu es le plus fort pour justement développer ces forces et pas travailler sur des faiblesses qui finalement ne te plaisent pas. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation gratuite dans laquelle il y a cet exercice où on va découvrir ton génie intérieur pour que justement tu puisses prendre conscience de ce que tu es capable de faire vraiment et de ce qui te fait vraiment kiffer. Donc, je t'invite à aller t'inscrire dans la formation gratuite parce qu'il y a vraiment du beau contenu avec notamment Webflow, mais toute la partie freelance. Donc, c'est vraiment intéressant, je pense, pour toi si tu aurais ces questions-là. Alors, en conclusion, j'ai tout simplement donc envie de rappeler et de répéter une nouvelle fois que le but du jeu, c'est d'être stratège, de bien penser à la base vers où tu veux aller parce que le chemin va vraiment être important. Donc, il va falloir te poser toutes les bonnes questions pour que justement tu puisses avoir une meilleure communication sur les réseaux sociaux, une meilleure communication sur ton site Web et du coup, une meilleure communication lors des moments cruciaux qui seront la vente. Mais tu as vu qu'on ne vendait pas des fonctionnalités, donc pas besoin de se justifier. Il suffit de vendre une solution, une idée, vraiment un truc que toi tu auras remarqué. Et puis, tout le monde est différent, chacun a son style différent et il y a un public pour tous. Il faut vraiment retenir ça, c'est hyper important. Donc, je t'invite à travailler là-dessus. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Et puis sinon, on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501